Musique Abonne-toi Salut les amis Alors on espère que j'avais la fin parce que ma c'est va super bien Ca va même très très bien les amis Alors aujourd'hui On se retrouve pour faire quoi au Céad ? Pour faire un Comment ça s'appelle ? On va faire un tuto Ah oui un tuto Un tuto décoration De Noël donc en fait c'est pas Une décoration c'est une décoration Mais c'est une décoration Que c'est un cadre en gros Une décoration en forme de cadre En fait ce sera un cadre décoratif pour Noël Que nous nous allons faire Et nous allons faire quoi ? On va l'offrir à nos proches pour Noël Donc ça peut faire une idée de cadeau aussi Ouais on va l'offrir On dit pas Ah on dit pas Mais non on dit pas Bon on se retrouve tout de suite pour la liste du matériel ? Oui ! Allez c'est parti ! Alors nous avons besoin d'une règle Une barre de ciseaux D'un cloche à papier Un coupard Un tube de colle Un robin du colorique de votre choix Bon nous on a pris de l'orée Des flocons Mais vous vous choisissez ce que vous voulez Des flocons des toiles Voilà Mais nous on a choisi des flocons Alors nous on a pris des petits stickers sous miroir Mais vous vous pourrez prendre des coeurs Des flocons Tout ce que vous voulez D'un cadre en bois également Parce que sinon c'est plus un cadre Alors neuf feuilles de papier Donc on a pris neuf motifs au total Un petit corps en bois Mais vous vous prenez un noeud Ou vous prenez ce que vous voulez Mais moi j'ai choisi un coeur Et pour finir Du papier coinçon Coloré J'ai pris une feuille de papier coinçon rose Donc vous vous prenez la couleur Que vous voulez Voilà Qu'on a découpé En la forme du cadre En gros Voilà donc en fait On a un cadre qui fait 15 cm par 15 cm Ouais A l'intérieur Donc on l'a coupé Tous les bords font 15 par 15 Ouais Donc là on a un peu fait une coupure Et on a découpé ça Parce qu'il va falloir faire quoi avec ça ? Il va falloir faire le fond du cadre Vas-y montre nous un peu Bah vas-y Ça sera comme ça Cool Bah tu peux peut-être le coller au fond alors Parce qu'il faut le coller c'est ça ? Ok Allez bah vas-y Alors On ouvre la colle Et déjà On en aura beaucoup besoin de la colle Voilà Ah oui On a énormément besoin de la colle Pour ce tuto Donc ce n'est pas sur la feuille de papier qu'on sonde Normalement on le met sur ce qu'on doit coller Mais pour les cadres On va passer sur le cadre D'accord Donc on colle dans le cadre Voilà Ok On en met partout partout ? Partout 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 Il faut que ça colle pour toute la vie Pour toute la vie Ok Donc c'est une décoration pour toute la vie Voilà Merci Océane Pour tout le Noël en gros Pour toutes les filles du Noël Hop On va faire ça Fouser dedans Et on colle de ce côté du côté rugueux Parce que moi j'ai choisi le côté lisse Bon après c'est vous qui voyez Vous pouvez prendre le côté rugueux Ou côté lisse Donc on le colle Au centre Bien au centre Et oui Tu fais ça bien Dis donc Hop Voilà Il ne faut pas hésiter à faire quoi Une fois qu'on a collé A bien Frotter Appuyer en gros Ouais Parce qu'il faut bien que ça colle Et voilà C'est terminé Le fond est joli C'est magnifique Et là nous avons coupé un ruban de 8 cm Alors pareil Le bon principe Je mets un peu de colle Je viens le coller au milieu Au centre du cadre Hop Et j'appuie avec mon doigt Alors je vais terminer Voici le réson Comment ça donne Maintenant nous allons utiliser Les feuilles de papier colorées Et du choix que vous voulez En gros En fait ce sont des feuilles Qu'on a trouvées Avec le motif de Noël Ce sont des feuilles de papier En fait imprimées Voilà Donc on va faire quoi Dans ces feuilles ? On va les découper en cercle En disque plutôt On va les plier en deux Et on va les coller L'un sur l'autre Et après on va le coller Ici Là Ok Donc on fait les cercles On fait le boule ? Oui Alors ça y est On a découpé des petits ronds A l'arrière des feuilles Donc avec plein de motifs Voilà Comme ça On a tracé des ronds Et on les a découpés Et voici ce que ça a donné Donc ça a été ce passé Et un peu lourd On a souper le petit papier De feuilles de Noël Voilà Et on a fait un thème Donc on a mis d'abord Les cadeaux Les couronnes Les flocons En gros On a mis des faux chaussettes On a mis ça Alors bien sûr les amis Si vous n'avez pas de papier comme ça Vous pouvez très bien prendre Des feuilles de couleurs Toutes simples Ou faire des décents dessus Ouais C'est pareil On a trouvé ça Mais après on est pas obligés Même avec du papier cadeau Vous pouvez les couper dans le papier cadeau Et puis ça le fait aussi Mais prenez pas du papier trop épais Le papier corson C'est beaucoup trop épais Pour faire ça Ah oui Alors maintenant Ce qu'on va venir faire C'est qu'on va venir Les plier Donc vous voyez Il faut faire gaffe Que Ce qui s'est écrit dans la couronne Il soit bien à l'endroit Parce que sinon Bon voilà C'est plus joli Quand c'est à l'endroit Donc On va d'abord Plier Le premier Donc en deux Là Donc on met le blanc A l'extérieur C'est ça ? Oui On met le blanc Le blanc à l'extérieur Donc on plie en deux Donc on plie en deux C'est tout simple Oui C'est très simple Et puis bien en deux Et voilà C'est terminé pour lui Donc une fois qu'on a plié Le premier Je mets de la colle Sur une moitié Et je viens plier L'autre moitié En deux Et je vais la coller Je pense que Je pense que Je sens que Alors voilà ce que ça donne Pour l'instant Ça ressemble Pas trop À notre boule Mais à force de coller Les pâtiers Ça 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 fera De la forme Gros Ça fera Comme pas Bon Alors là Tu fais quoi ? Je plie Le pâtier Le pâtier Avec des motifs Donc en fait On plie le troisième papier Et on re-belote En fait On refait quoi ? On remet de la colle Sur la moitié Ouais Et après On recolle Ouais Et on fait ça jusqu'à la fin De notre pile Ben de rond Ouais Jusqu'au deuxième C'est quoi On reprise C'est pas bon Allez Bon on colle Et Yanvre Ça va Hop Et On πε Il Sous-tit Il Sous Sous Ce Alors voilà ce que ça donne deux fois à terminer. Donc on va venir le coller là au centre comme ça et là on va le coller donc on va mettre de la colle sur la partie blanche et après on va le coller donc d'une moitié pas tout parce qu'elle prendra plein les doigts et là tu fais quoi et ben je viens la coller au centre. Ok. Faites bien attention à mettre un centimètre du bord. Alors nous savons un peu comment t'y avis ? Un centimètre du bord c'est quoi ? Ça. Voilà donc on va laisser à un centimètre du bord à peu près la boule en fait. Et là je vais venir remettre de la colle sur la deuxième moitié. Et là on colle l'autre partie blanche c'est ça ? Oui. Et là on vient venir les enlever comme ça là. On les sépare. Voilà. On les sépare. On les sépare bien toutes les petites parties de la boule. Ok. Alors c'est bien collé là je crois. Ouais. Vous prenez votre coeur, vous le posez sur la table. Ou alors votre petit noeud enfin ce que vous avez choisi en bois ou un petit noeud en tissu là. On a plein coeur en bois. Vous mettez de la colle sur la partie rouge pour moi. Voilà. Voilà. Alors voilà ce que ça ressemble. C'est joli. Et je vais venir positionner les étoiles miroir autour du cadre. Voilà. voilà. Onoc拉 sur le bord. Et voilà ! Magnifique ! On se voit dedans dis donc ! Ben oui. Et t'as terminé ? Non, il nous manque des petits flocons à venir remettre là, tout autour comme ça, avec de l'alcool par exemple, voilà, tout autour. En fait, les petits flocons que je vous ai montré en début, là, dans la liste du matériel, mais par contre, vous pouvez prendre des étoiles, vous pouvez prendre des stickers, vous pouvez prendre des traces, ouais, plein de trucs, mais on a trouvé des flocons. Ouais, on a pris des flocons. Alors voilà, j'ai terminé. Oh, il est trop 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 beau. Ouah, c'est magnifique, dis donc. Mais c'est super beau, j'adore. Oh, je me vois. Tu te vois dedans? T'as la plus grande. Alors les amis, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tu nous montres un peu? Ouais. Tu nous remontres? Parce que franchement, il est trop beau. Trop trop beau. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça avec des textures différentes, des strass différents et tout. Des thèmes différents. Voilà. Pour le carnaval, pour Halloween, pour plein de choses. Voilà, c'est super beau, franchement. Bravo Océane, tu l'as fait toute seule en plus. Et pour Halloween, vous pouvez faire une sorte. Une citrouille aussi. Ah ouais, pas mal, une citrouille. Quelle bonne idée. Donc les amis, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous allez peut-être le refaire pour Noël. Oui, moi je vais demander à ma maîtresse. Et toi, tu vas demander à ta maîtresse? Oui. De le faire aussi à l'école? Oui. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi le dire à vos professeurs aussi, pourquoi pas? Ça peut être une idée d'atelier à l'école. Oui. Nous, on a terminé cette vidéo. Est-ce que ça t'a plu, peut-être? Oui. Oui? Oui? Oui. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit... Pouce vers le haut. Nous, on va vous laisser. C'est la fin de la vidéo. Et en attendant la prochaine fois, on vous fait des gros bisous. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ciao, ciao les amis. Ciao.